Salut les amis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo pour vous, pour vous, oui, mais surtout pour toi, pour toi Fabien Léger qui nous a posé la question du réglage du TW9400 et j'ai la joie du coup de pouvoir te présenter cette vidéo, à toi, à vous, tous ceux qui en avaient besoin, qui cherchaient cette info, qui avaient ce super vidéoprojecteur que je recommande souvent, qui est un projecteur 4K, 4K pas natif mais avec une amélioration 4K, mais votre oeil voit de la 4K, donc c'est ça qui compte, super vidéoprojecteur, on vous montre tout de suite cet extrait d'une vidéo qu'on ne sortira pas, donc voilà, c'est une exclue pour vous, pour voir ce réglage, j'espère que ça vous apportera les informations que vous cherchiez à ce sujet et laissez-nous vos commentaires si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet et pour qu'on puisse les utiliser, y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est parti, maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez été nombreux à poser la question, Sacha, qu'est-ce que tu fais avec cette grille, cette grille blanche ? Ça, c'est l'alignement des panneaux. Alors, l'alignement des panneaux, ça vous permet de faire, j'ai un peu magnifié la chose pour vous, pour que vous puissiez le voir, on va zoomer un peu sur l'image, quand vous avez des projecteurs comme ceux qu'on utilise, c'est les projecteurs avec objectif, vous avez un lens shift, à partir du moment où vous avez un lens shift motorisé, donc tous les projecteurs, vous pouvez déplacer l'objectif avec la télécommande, ce qui va se passer, c'est que vous avez des panneaux, donc RGB, rouge, bleu, vert, et en fait, ces panneaux-là se désalignent, si vous voulez, par rapport à l'objectif qui se déplace pour projeter l'image. Donc, comme c'est des projecteurs qui sont pointus, des projecteurs pro, vous allez pouvoir les réaligner grâce aux fonctions un peu cachées, enfin, c'est un truc un peu obscur, tout le monde ne connaît pas ça, mais ça va vous permettre de magnifier votre image et donc d'avoir vraiment un piqué au top. Donc, c'est bête d'avoir un projecteur comme ça et de ne pas le faire, je vais vous montrer comment on fait sur celui-là, c'est le TW9400. Donc, la première chose, on va sur menu, on va dans, alors, est-ce que je ne le connais plus par cœur ? Ok, on va dans affichage, donc dans avancé, affichage. Et là, vous allez avoir alignement des panneaux ici. On va faire un zoom sur l'image, vous allez voir comment le rouge, notamment, est désaligné. Vous allez avoir trois panneaux, rouge, bleu, vert, forcément. Vous pouvez, celui qui est la référence, c'est le vert, donc il ne bouge pas et vous allez pouvoir régler le bleu et le rouge. Et là, on va voir le rouge qui est vraiment décalé. Donc, sélectionner, démarrer, réglage, ok. Donc là, vous avez sélectionné la couleur, le bleu, le bleu, le rouge, vous faites l'un, puis l'autre. Et après, vous pouvez revenir sur l'autre si vous voulez encore régler. Ok, mais là, même de là, à mon avis, vous devez voir que ça bave, vous voyez, c'est quand vous avez cette image qui bave. C'est vraiment ça qui est particulier à ces projecteurs, vous pouvez améliorer ça. Donc, le rouge, ça, c'est validé. Ensuite, je vais démarrer le réglage. Ok. Et là, je vais éteindre la lumière, on ne va plus se voir, mais vous verrez la toile. Donc, ça y est, on est dans le noir. Là, vous avez donc maintenant ici, vous voyez ce rose-là qui dépasse, ça, ce n'est pas normal. Et c'est ce qu'on va améliorer. Donc, je vais lui dire, vous avez deux choix, soit décaler le panneau complet, donc ça, ça va faire bouger le panneau sur l'ensemble. Soit vous allez faire chaque intersection. Je ne sais pas si vous voyez ma main ici. En gros, il y a des intersections qui sont derrière. Ajustez les quatre coins. Donc, regardez, je commence par là-haut. Donc, j'ai le coin, tu peux le montrer ? Voilà. Alors, on déplace. Tiens, regarde bien. Approche-toi, approche-toi. On va le déplacer ici. Regardez. Donc là, tu vois ? Regardez le rouge, là, il est vraiment baveux. C'est moi qui vous l'ai mis comme ça. Regardez, là, vous allez le remettre. Comme droit. Et vous alignez au maximum ici. Voilà. Donc là, on est pas mal. Après, vous avez vu, il y a le bleu. Donc, après, on va passer au bleu. Maintenant, on va faire ça à chaque intersection. Donc, c'est ça que vous devez faire. C'est ça, le jeu. C'est toujours un peu laborieux, mais c'est pour le mieux. Bon. Maintenant, là, on a fait le rouge. Maintenant, on va passer au bleu. Là, si vous voyez un... Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais déjà, l'image est bien plus nette. Donc, vous n'avez plus cette bavure rouge. Truc important, je ne sais pas, je vais vous le dire après. On va déjà passer au bleu. Donc, là, sélectionnez la couleur. On passe au bleu ici. Et voilà. On revient en arrière. Et on refait tout comme ce qu'on avait fait avec le rouge. Dernière étape du réglage. On va revenir sur le rouge parce que j'ai vu, ça, c'est un truc que vous aurez à faire vous aussi si vous le faites. Il y a souvent, vous allez revoir un petit ligne rouge qui dépasse parce que vous avez réglé le bleu. Donc, on revient en arrière. On repasse sur le rouge. On fait ça. Mais là, regardez la netteté. C'est fabuleux. Là, on est sur du pointu de pointu. C'est magnifique. Tac. On valide. On revient dans le réglage. Bon, ça, sur l'Epson, ce n'est pas forcément très intuitif. Il demande toujours plein de trucs. Décaler le panneau complet. Ajuster les quatre coins. Pour passer sur les quatre coins, donc on dit OK, OK, OK pour quatre coins. Quatre fois OK. Ensuite, on fait sélectionner une intersection et l'ajuster. Et là, mon intersection, elle était ici. C'était pour ça que je suis revenue sur le rouge. Là, je sélectionne. Et je le remets. Et là, on est au poil. Donc ça, c'est bon. C'est validé. Et chose à savoir, on ressort. Donc si vous faites ça, si vous bougez votre projecteur, le fonctionnement, enfin, vous avez tout décalé. Donc il faudra recommencer. Donc ne faites ça qu'à la toute fin. Et c'est pas vrai que je ne le fais qu'une fois à la fin de l'installation. Parce que si on rebouge le projecteur, il faut recommencer. C'est toujours un peu laborieux à faire. Donc ça, c'est un bon conseil. Et dernière chose, si c'est un truc qui vous intéresse, on peut avoir un invité exceptionnel pour un live. Et avec la mire de calibrage qu'on a, qu'on utilise. Et qui pourra aussi vous donner plein d'astuces par rapport à ça. Si c'est un truc que vous intéresse, vous allez dans les commentaires, vous nous le dites. Vous likez cette vidéo, vous n'oubliez pas. Et comme ça, on fera ça. Ça y est les amis, c'est la fin de cette installation. J'espère, comme d'habitude, que vous avez appris des choses. On a fait, je pense, un boulot plutôt chouette. La déco ici est formidable. Les artisans ont vraiment un travail exceptionnel en termes de finition. Et les enceintes fonctionnent certes bien. On n'est pas sur une installation encastrée comme on le fait habituellement. Mais on a ici les enceintes qui sont fixées dans les quatre coins. Vous pouvez les voir là, les BW. Tu me suis ? On me suit ? Donc vous pouvez voir les enceintes BW ici fixées. C'est toujours ces cinq fois la même enceinte que vous avez, d'accord ? Donc vous pouvez les mettre, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Et les fixer au mur ou au plafond. Il y en a une qui est derrière la toile, qui est juste ici. Et qui va effectivement, si vous ne faites pas de réglage au niveau de la calibration du vidéoprojecteur, du calibrage du vidéoprojecteur, vous aurez un son qui va être un peu étouffé. Mais si vous faites le calibrage, le son sera vraiment très bien. Et c'est ce qu'on a ici. Le son est nickel. Le caisson de basse, on l'a caché dans le meuble. C'est ce qu'on fait régulièrement. Là aussi, si vous êtes puriste, si vous voulez un truc, une véritable salle de cinéma, ne le faites pas. Prévoyez une porte ouverte ou même sortez-le. Si maintenant vous voulez juste une super expérience, comme ce qu'on a ici, un véritable home cinéma, dans une pièce de vie, vous le mettez dans un meuble. Vous préparez de bien mettre, ça c'est l'un de vous qui m'a posé la question, prévoyez de bien mettre des petits coussins, des petits feutres. Et ça va éviter à la porte de vibrer et de réverbérer des vibrations dans le meuble. Voilà, ça c'est une chose. Le vidéoprojecteur, ça aussi, c'était Gilbert au début. Il m'a dit non, je ne voudrais pas mettre de support motorisé. Pour une raison que j'ignorais, vous ne trouvez pas ça bien. Mais l'idée, sachez-le, c'est que ce qu'il voulait faire, c'était mettre le vidéoprojecteur dans la niche directement en haut. Et bien que ce soit techniquement faisable, d'une certaine manière, ça n'a pas de valeur en termes de fonctionnement. Puisque vous ne pouvez pas avoir juste un trou pour la lentille, puisque le projecteur souffle. Donc, il faudra mettre, si vous voulez le faire, une grande ouverture de la taille du vidéoprojecteur. Donc, tout ça, ça n'avait plus de sens parce qu'on allait voir le vidéoprojecteur, on allait être bloqué par la corniche, par la corniche lumineuse. Donc, finalement, on se revient à un même résultat, à une même solution. C'est le support motorisé qui permet d'avoir vraiment une solution totalement intégrée, qui est magnifique. Le vidéoprojecteur, le 9400 d'Epson, qui permet aussi d'automatiser le système. Ça, je vous l'ai montré dans la vidéo de Valence. Vous avez le lien là-haut, dans la description. Enfin, là-haut, vous pouvez voir, si vous voulez voir comment on fait ça. Je vous l'avais montré en détail. Mais ce n'était pas l'objet de cette vidéo-là. Et ici, il y a un écran qui est fait, je crois, 3,60 m. Donc, c'est l'un des plus gros, les plus grands écrans qu'on puisse avoir. Et du coup, tout ça, totalement encastré. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris des choses parmi toutes ces choses qu'on a fait sur cette installation et qu'on va se revoir très, très vite, normalement vendredi prochain. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo. Et puis, on se retrouve très, très vite. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501